bon ça c'est le direct prise 2 j'espère que ça passera mieux ici du coup je vais recommencer puisque ce direct sera en sera en replay et que ça a été très désagréable pour beaucoup de personnes dont moi que ça bug sans arrêt et bien je vais reprendre depuis le début donc aujourd'hui on fait un petit direct sur l'aromathérapie vous pourrez me reposer vos questions si vous les avez déjà posé ça devrait être bien plus agréable maintenant que je suis plus proche du modem j'aurais peut-être même la visite de becassine donc on parle d'aromathérapie aujourd'hui avant d'aller plus loin les personnes qui sont dans mon infolettre n'hésitez pas à les regarder dans vos mails parce qu'il reste plus beaucoup de place avant l'annonce officielle et donc on va reprendre tout depuis le début parce qu'évidemment ce sera en replay donc ce serait dommage que ça arrive à moitié donc si vous avez des questions sur l'aromathérapie au fur et à mesure et bien n'hésitez pas à les poser en ce qui concerne les marques et tout ça je donnerai pas d'informations sur les marques que je n'ai pas analysé donc je ne ferai pas de publicité mais mais je vous dirai surtout les marques à ne pas utiliser et je pense que je vais avoir de la visite de becassine l'aromathérapie qu'est ce que c'est pour vous qu'est ce que l'aromathérapie pour vous est ce que vous savez ce que c'est comment est ce que vous l'utilisez est ce qu'il ya des gens parmi vous qui ont déjà utilisé les huiles essentielles alors peut-être s'il ya des personnes qui nous rejoignent juste maintenant eh bien je vous laisse répondre pour les autres j'ai vu quelques réponses tout à l'heure donc vous pouvez reposer vos questions si vous voulez vous voulez réitérer les régages j'y répondrai première chose l'aromathérapie c'est l'utilisation à des fins médicinales des huiles essentielles donc on va on va on va abattre certains clichés parce que souvent on dit que l'huile essentielle c'est le fruit direct de la plante pourtant non l'huile essentielle on la retrouve pas dans la plante dans la plante on retrouve des essences aromatiques c'est ces essences aromatiques qui au travers d'un processus chimique que l'on appelle la distillation va donner huiles essentielles et donc à la fin de la distillation nous n'avons pas la même chose que le produit de départ qui se trouvait dans la plante et des réactions chimiques qui ont été faites et bien c'est un raccourci que l'on va souvent faire quand on parle d'huile essentielle quand on va dire que l'huile essentielle est issue directement de la plante et pourtant non c'est juste c'est juste c'est une réaction chimique qui a eu lieu donc l'aromathérapie c'est l'utilisation à des fins médicinales des huiles essentielles cette utilisation elle est faite avec donc les huiles essentielles et les essences aromatiques les essences aromatiques comme je viens de le dire c'est le point de départ point de départ dans la plante on a des essences aromatiques qui ensuite sont distillés vont donner l'huile essentielle ça c'est ce qu'il faut garder en tête mais ce que l'on va utiliser ce sont les molécules les molécules qu'il ya dans les huiles essentielles sont les principes actifs et c'est ça qu'on va utiliser en aromathérapie mon prof disait que c'était une chimiothérapie naturelle on peut aussi appeler une biothérapie naturelle parce que l'on va utiliser les molécules les principes actifs c'est de la chimie en fait l'aromathérapie c'est pas juste une huile essentielle avec un flacon de d'antispasmodique pour le basilic et bien pourquoi le basilic est antispasmodique et pourquoi est-ce qu'il est calmant nerveux ou rééquilibrant nerveux et bien c'est parce qu'il contient des molécules et c'est ça qu'on a besoin de connaître par coeur et il ya tout à l'institut d'aromathérapie énergétique on a deux modules vraiment très spécifiques pour apprendre ces molécules pour être en mesure d'utiliser les huiles essentielles donc de façon plus plus safe les huiles essentielles en tant que telle donc comme je le disais c'est un concentré d'essence volatile qui est issu de la plante elle arrive donc au travers de la distillation par contre dans vos petits flacons on va souvent appelé huiles essentielles des composés qui ne sont pas des huiles essentielles mais qui sont des essences un exemple tout ce qui n'est pas distillé va rester une essence si vous avez un allez on va dire huiles essentielles huiles essentielles de citron en fait c'est une naissance parce que vous avez tous déjà peut-être utiliser le citron prix pelure de citron appuyé un tout petit peu et là vous avez vu il ya des trucs qui commencent à qui commencent à sauter où ça sent l'huile essentielle et l'essence aromatique et bien c'est ça qu'on va presser et qui va donner dans le flacon l'essence aromatique de citron ce qui n'est pas une huile essentielle ça reste dans le même flacon on l'utilise de la même matière mais c'est vraiment pour faire la nuance parce que souvent on nous dit que l'huile essentielle arrive directement du produit naturel et pourtant c'est pas le cas n'hésitez pas à reposer vos questions ça marche mieux cette fois ci ou ça marche pas mieux dites moi hop et les huiles essentielles on a un souci avec la qualité des huiles essentielles parce qu'en fait la la comme je vous le disais la composition moléculaire de l'huile va dépendre de tout un tas de paramètres ça va dépendre de la plante de quand de où elle pousse comment est ce qu'elle a été cultivée quelle a été la météo comment est ce qu'elle a été cueillie à quel moment elle a été cueillie quelle partie de la plante on a cueilli etc 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 donc il ya plein de paramètres qui doivent être pris en compte pour avoir une huile essentielle que l'on appelle authentique c'est à dire une huile essentielle de bonne qualité qui pourra être utilisée pour à des fins médicinales alors à partir du moment à partir du principe que si vous avez une huile essentielle qui ne coûte pas cher comme une grande firme comme on a en france qui vraiment fait des huiles essentielles pas cher c'est la merde voilà et à contrario des huiles essentielles qui se vendent par le bouche à oreille par des gens qui vont vous dire que c'est les meilleures huiles essentielles de la terre c'est de la merde aussi donc privilégier plutôt alors là je cible aromazone et dotera aromazone dotera ou livian éviter ces marques là si vous voulez utiliser les huiles essentielles à des fins médicinales si c'est uniquement pour faire du savon pour diffuser ou autre aromazone ça suffira largement parce que ce que vous allez vouloir c'est l'odeur sauf que qu'est ce qui va faire une bonne huile essentielle au delà des différents paramètres que je viens de donner c'est la quelle la durée de la distillation la qualité et la durée de la distillation si votre distillation dure cinq minutes vous n'aurez pas les mêmes molécules que si votre distillation dure quatre heures et donc évidemment plus la distillation est courte moins l'huile essentielle va coûter cher plus vous allez avoir les notes de tête les notes principales enfin notes de tête c'est pas le bon terme mais les premières notes moins vous aurez l'ensemble des molécules ce qui fait la richesse de l'huile essentielle avec tous les principes actifs que l'on peut utiliser que l'on peut utiliser à des fins médicinales les huiles essentielles comme la menthe poivrée par exemple la menthe poivrée si vous achetez une huile essentielle de menthe poivrée pas cher oh mon dieu ça tournait pas ou là vous avez plein de questions vous n'avez pas vu c'était bloqué chez moi donc une huile essentielle pas cher eh bien vous allez avoir le menthol le menthol va donner cette odeur de menthe mentholé par contre si vous avez une huile essentielle de très bonne qualité vous allez voir que sur le plan olfactif c'est très différent c'est très riche ça ne semble pas ça tente pas du tout la même chose on va avoir quand même cette note de tête 1 l'essentiel d'algues ça n'existe pas non ça n'existe pas on va avoir cette note première mais on va avoir toutes les autres aussi et c'est ça qui est vraiment intéressant donc pour avoir une huile essentielle de bonne qualité et on va tester deux choses c'est à dire que lui l'essentiel elle doit avoir été testée de deux manières un ça va être les propriétés ce que l'on appelle organoleptique chaque huile essentielle va avoir une couleur différente d'avoir une densité différente d'avoir une odeur différente d'avoir une réaction à la température qui va être différente etc donc ça c'est la première chose la deuxième chose que l'on va regarder pour avoir une huile essentielle de qualité bien c'est les molécules qu'elle contient et ça ça s'appelle et ça ça s'appelle la chromatographie donc quand vous achetez une huile essentielle sur votre flacon il ya plusieurs informations qui doivent être et que je verrai qui doivent paraître et que je vais résumer juste après mais il doit y avoir impérativement le numéro de l'eau ce numéro de l'eau c'est un numéro de traçabilité qui vous permet d'avoir exactement le bon la bonne chromatographie du lot qui a été distillée c'est à dire de la plante que vous avez qui a donné l'huile essentielle que vous avez dans votre propre flacon et ça c'est extrêmement important donc vous voyez que l'huile essentielle ou l'utilisation ou l'aromathérapie en fait c'est pas quelque chose que l'on utilise comme ça c'est ça demande quand même des connaissances et des connaissances des molécules qu'il y a dans chacune de vos fioles c'est ça qui va nous permettre de déterminer les principes actifs ce sont les principes actifs mais qui va nous permettre de donner les propriétés médicinales mais aussi les contre-indications et ça c'est vraiment important autre paramètre au niveau des huiles essentielles ça va être le chémotype est ce qu'il ya des personnes parmi vous qui savent ce qu'est le chémotype alors si vous étiez là la première version du direct et que vous l'avez entendu entre trois saccades vous vous dites rien laisser les autres parler pendant ce temps je regardais les réponses les questions alors où là plein de questions je reviens en arrière pendant que vous essayez de me décrire le chémotype alors on parlera pas des propriétés alors non on peut pas avoir des huiles essentielles pour n'importe quelle plante ou non il y en a qui produisent des essences aromatiques des essences volatiles pour se défendre c'est une des raisons pour lesquelles la plante produit ça mais toutes les plantes n'en font pas non pendant que vous répondez où trouve-t-on les h e authentique sur de deux bonnes marques et pour ça faut les analyser exactement clair dit que le rendement de la plante fait aussi le prix ce qui est très vrai on a juste à regarder l'huile essentielle de rose de damas de mémoire il faut quatre tonnes de pétales de rose pour avoir un litre d'huile essentielle c'est pas très écologique non plus et vous pas et il y avait une question tout à l'heure et je vais rebondir là dessus c'est ça qui fait la différence entre la phytothérapie et l'aromathérapie la phytothérapie ce ne seront pas les mêmes molécules qu'il va y avoir quand on utilise les pétales de rose ou les boutons de rose en infusion n'auront pas les mêmes molécules que dans l'huile essentielle de rose de damas qui de mémoire coûte à peu près 100 80 euros le millilitre donc c'est très très cher alors je privilégie le je réitéris le rendement fait aussi le prix oui alors je l'ai dit les marques je le disais tout à l'heure ça a peut-être été saccadé mais je connais plus les marques québécoises que les marques françaises et je ne les ai pas tout analyser donc on verra ça à la toute fin alors ça c'est intéressant la question qui dit quelle est l'huile essentielle qui a le plus de propriétés contre la douleur mais c'est pas comme ça qu'on raisonne du tout en aromathérapie alors oui on va avoir des huiles essentielles anti douleur mais va falloir aller chercher la cause de la douleur et là on va faire une synergie aromatique qui va nous permettre d'aller travailler sur la cause de la douleur et sur la conséquence qui est la douleur mais il n'y a pas une huile essentielle miracle comme il n'y a pas une plante miracle donc ça c'est un truc qui est vraiment à retenir c'est le principe même de la naturopathie alors le chémotype j'en parlais tout à l'heure j'ai pas eu la réponse vous étiez tous là tout à l'heure vous avez tous compris vous avez tous suivi donc c'est parfait donc le chémotype le chémotype c'est une variation de la plante en fonction de ses molécules si on prend le romarin c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure le romarin vous l'avez peut-être vu sur certaines fioles il ya romarin averberone romarin acinelol romarin camphré et bien ça ce sont tous tous des rosmarinus officinalis mais ce ne sont pas des rosmarinus officinalis avec la même molécule principale donc on va avoir rosmarinus officinalis acineloliferone qui va avoir comme molécule principale l'eucalyptos l'eucalyptol rosmarinus officinalis averbenoniferone qui nol qui c'est dur à dire je vous essaye de le dire qui va avoir comme molécule principale l'averbenon et en fonction ouais clair j'en prends ta question après je reprends les questions après la la différence c'est que la molécule qui est principale va donner des propriétés médicinales et des contre-indications qui seront différentes donc on va pas faire la même chose faites attention on utilise jamais les noms français avec des huiles essentielles on utilise toujours les noms latins pour justement éviter de se mélanger pourquoi parce que je vais vous je vais vous donner un petit exemple que j'avais tout à l'heure que j'expliquais parce qu'on peut avoir des noms différents en fonction de la partie de la plante si on prend le bigaradier le bigaradier en français vous allez avoir trois noms différents vous allez avoir le nérolis le petit grain de bigarade ou l'essence d'orange amer et je dis bien l'essence d'orange amer et bien ça en latin c'est la même chose citrus orient orient orientium sauf qu'on va dire feuille fleur et zeste c'est la même mais qui va avoir le même nom latin on va juste avoir un petit préfixe qui nous dit c'est la fleur c'est la feuille ou c'est le zeste pourtant en français ce sont des noms qui sont complètement différents mais c'est exactement la même plante d'où l'importance d'avoir une huile essentielle que l'on appelle chémotypée c'est à dire qu'elle va contenir sur sa boîte plusieurs informations dont le fameux chémotype de la plante c'est c'est la fameuse molécule principale justement pour avoir une huile essentielle sur des plans pour l'utiliser en fait pour des propriétés médicinales on va avoir une huile essentielle que l'on appelle authentique une huile essentielle authentique c'est une huile essentielle qui sera pure naturelle complète et pas nécessairement bio une huile essentielle peut être authentique sans être bio pourquoi parce que si vous avez une huile essentielle qui a été récolté de manière sauvage donc souvent c'est les petits il ya quelqu'un qui disait j'utilise les petits les petits les petits producteurs souvent les petits producteurs ne vont pas faire une de grandes récoltes ou ne vont pas cultiver mais ils vont aller cueillir tout simplement de manière éthique de manière écologique les plantes dans la nature ce sera jamais certifié bio parce que ça ne peut pas être certifié bio et pourtant c'est une huile essentielle qui sera sûrement de meilleure qualité qu'une huile essentielle chip mais avec une étiquette bio alors évidemment bio c'est mieux que rien je veux pas que claire me saute dessus évidemment que bio c'est mieux que rien mais dans le cas des huiles essentielles ce n'est pas un paramètre qui est primordial vous devez avoir sur sur la boîte pour vous assurer déjà que la boîte que vous avez entre les mains que l'huile essentielle que vous achetez vous devez avoir les informations suivantes 1 vous devez avoir le genre de la plante vous devez avoir l'espèce botanique en latin rosmarinus officinalis acine noliferum rosmarinus officinalis averbenoniferum camomillum nobile genia cariophilus là je vous donne plein mais là le cas mais là le cas il y en a plein donc faux 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 la cueillette sauvage peut être certifié ah bon elle peut être certifié bio mais ça doit avoir certains critères non ah je veux bien que tu nous expliques parce que moi j'étais dans la cueillette sauvage peut-être certifié comme étant une cueillette sauvage mais je ne savais pas qu'elle pouvait être certifié bio donc là je laisse claire qui est l'experte en bio nous expliquer ça faux 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 je sens que la claire chauffe mais pas nécessairement elle peut pas elle est pas nécessairement certifié bio parce qu'il faut la payer la certification de bio donc on peut avoir une huile essentielle bio ou non mais qui sera sauvage je te laisse nous expliquer donc je reprends le genre l'espèce botanique le chémotype donc le chémotype c'est la molécule principale qui doit être écrite sur la boîte c'est primordial pour ne pas vous planter le nom latin la partie distillée de la plante est-ce que c'est la feuille est-ce que c'est la racine est-ce que c'est la fleur est-ce que c'est toute la plante et le numéro de l'eau pourquoi le numéro de l'eau parce que quand vous êtes élise lucet ou comme moi c'est à dire quand vous voulez analyser une marque et parmi les marques que j'ai analysé il y a la drôme qui est une marque locale et qui s'est prêté au jeu et je me souviendrai toujours de la personne que j'ai eue en contact quand je lui ai dit oui je veux bien tester les huiles essentielles donc envoyez moi des huiles essentielles la personne m'en envoie plein une fois tout reçu j'ai pris tous les numéros de l'eau oui on fera un live sur le sujet une fois le numéro de l'eau reçu je lui ai envoyé tous les numéros de l'eau et j'ai demandé toutes les analyses j'ai demandé les chromatodes les analyses organoleptiques de chacune des fioles et la réponse que la personne m'a fait c'est je savais que vous allez me le demander donc ça c'est le petit travail que fait l'aromathérapeute c'est pour être certain de s'assurer qu'une marque est de bonne qualité et bien c'est d'aller vérifier le numéro de l'eau et d'aller déjà contacter la marque pour demander à avoir l'information déjà si la marque que vous contactez vous dit ok voici le numéro voici les analyses faites sur votre numéro de l'eau déjà quand même on a une marque qui est plutôt sérieuse parce qu'elle va le faire ensuite ce que l'on va aller chercher c'est quand on quand on connaît c'est de comparer en fait les chromatographie comparer les analyses avec les analyses d'huile essentielle qui sont reconnues avec les trams en fait les gabarits les pourcentages officiels de molécules que doivent avoir les huiles essentielles la couleur etc on compare et on voit si l'huile essentielle est de bonne qualité ou pas et ça c'est la partie la plus difficile parce que c'est sûr que quand on ne connaît pas et bien on peut difficilement savoir si une huile essentielle est de bonne qualité ou non et on peut se faire avoir par des labels de pseudo huiles essentielles de qualité thérapeutique comme doTERRA et puis que en fait c'est de la bullshit complète et ça va vous être vendu un bras complet et c'est pas nécessairement de la meilleure qualité qu'une huile essentielle locale ok quand on commande sur greenways par exemple on peut leur demander tout ça et ça n'apparaît pas dans le descriptif alors ça dépend de la marque ah oui ce n'est pas dans le descriptif alors claire je te laisse répondre mais il ya de fortes chances que si vous demandiez certaines de ces informations chez greenways ça ça ce soit peut-être un tout petit peu plus long parce que évidemment le revendeur doit contacter la marque donc dans ces cas là par exemple greenways ça sert à rien de contacter greenways pour avoir de l'information sur l'huile essentielle par contre vous pouvez contacter la marque après je sais pas si greenways mais le numéro de lot sur le flas sur les fiches produits ce dont je doute puisque à chaque fois oui ce dont je doute puisque à chaque fois les noms les numéros de vont être différents mais claire vient de répondre que oui mais de toute manière en contactant soit le revendeur soit la marque vous devez avoir accès à cette information et d'ailleurs par exemple pour greenways il suffit juste de contacter greenways pour les huiles essentielles de marque greenways vous devez avoir l'information et l'information vous sera donné ça je le sais où se procurer la trame de référence la trame de référence ben on l'a dans les ouvrages claire justement demandé quels ouvrages de référence l'aromathérapie exactement c'est la bible des huiles essentielles l'aromathérapie exactement ça coûte quoi 80 euros comme livre mais s'il ya un livre d'aromathérapie à avoir quoi qu'il soit maintenant un tout petit peu daté c'est l'aromathérapie exactement c'est ça c'est qu'en fait si vous achetez des huiles essentielles sur un revendeur sur une grande plateforme quand vous allez avoir acheté l'huile essentielle vous allez avoir votre flacon sur votre flacon vous aurez le numéro de l'eau et là c'est la marque que vous devrez appeler dans le cas de d'une marque marque fournisseurs ce sera exactement la même chose parce que le flacon vous allez avoir sera peut-être distillé avec une autre batch ou un autre numéro que le flacon qui a juste à côté oui franchum franchum et pénoël francom franchum je ne sais jamais comment on dit en france je me suis déjà fait engueuler et ça ce sont les ouvrages de référence c'est les ouvrages de franchum francom c'est le même ou pénoël fait noël ce sont vraiment des ouvrages de référence vous pouvez y aller alors c'est des bibles vous allez avoir ça va parler chimie ça va parler molécules mais c'est vraiment ça qu'il vous faut si vous souhaitez commencer avec l'aromathérapie si vous avez envie de commencer à avoir les bases vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente de l'institut d'aromathérapie énergétique normalement dans quelques jours avec cette histoire de confinement il y a plein de gens qui voulaient faire la session cette année normalement c'était censé être l'année prochaine je risque de réouvrir quelques places pour cette année pour les personnes qui ont envie donc mettez vous sur la liste d'attente donc aromatherapie-energétique.com et si on ouvre de nouvelles places tout ça vous l'aurez et vous aurez même l'aromathérapie exactement en format pdf Daniel Festi oui ce sont des livres qui les livres de Daniel sont des livres qui sont pratico-pratiques disons c'est des livres c'est de très bons livres c'est de très bons ouvrages mais qui sont pratico-pratiques on n'est pas dans le côté chimique scientifique premier en tout cas pas dans tous ces ouvrages le bip de l'aromathérapie c'est très bien mais c'est vraiment pour l'utiliser dans son coin on n'aura pas nécessairement une efficacité aromatique au top alors que quand on connaît les molécules on connaît les molécules on connaît leurs contre-indications et là on sait utiliser les huiles essentielles de manière optimale pour le Québec là où je connais plus en fait les marques c'est au Québec là ce qui est certain c'est que Unzaroma, Zaya Aroma, Noblescence, Alixir, les yeux fermés Unzaroma numéro 1 aromatherapie-energetique.com ça s'appelle l'institut d'aromathérapie énergétique ce sont des séminaires qui ont lieu une fois par an pour la conservation des huiles essentielles autre point quand vous achetez un flacon d'huile essentielle il doit être en verre ambré parce que la lumière, le soleil va altérer l'huile essentielle donc ça doit être dans du verre ambré, si c'est dans du plastique c'est de la merde si c'est dans du verre vert transparent c'est de la merde ça ne va pas être conservé d'une bonne manière donc ça c'est un point qui est primordial quand vous achetez une huile essentielle et vous pourrez les conserver évidemment air sec, à l'abri de la lumière, etc. est-ce que vous avez d'autres questions ? là c'était vraiment une intro générale sur les huiles essentielles et l'aromathérapie on en fera peut-être d'autres avec Claire un petit peu plus tard pendant la période de confinement mais c'est vraiment pour vous dire que les huiles essentielles ça demande une expertise ça demande une connaissance des molécules alors oui apprendre l'aromathérapie c'est pas nécessairement agréable parce qu'on va parler de terpène, on va parler de phénol s'il y a des personnes qui font les séminaires en ce moment en aromathérapie énergétique je pense que j'ai reçu plein de mails sur le module 2 dans laquelle on parlait de molécules avec des j'en peux plus j'ai les yeux qui explosent un peu comme moi après ma formation en médecine traditionnelle chinoise de tout à l'heure avec Loïc c'est nécessaire de connaître ces molécules parce qu'en fait quand on connaît les molécules on connaît leurs propriétés, on connaît leurs contre-indications on connaît de facto les huiles essentielles qui sont riches en ces molécules donc on sait les utiliser et donc les huiles essentielles on ne les utilisera pas de la même manière chez les enfants, chez les adolescents, chez les femmes enceintes et tout ça on peut les utiliser sans aucun risque quand on s'est formé donc ça c'est un point qui est très important avez-vous des questions ? j'ai vu qu'il y en avait d'autres donc je vais les regarder en même temps je viendrai me former chez vous alors vous pouvez aller sur aromathérapie-énergétique.com et vous mettre sur la liste d'attente donc on est dans la marque hop, le nom du livre il a été redonné Daniel Festi une initiation dans mon école en aromathérapie donc je ne suis pas experte alors ça je l'ai dit ah c'était que l'intro c'était déjà plus complet vu qu'on entend oui ça je me doute mais effectivement j'ai déjà dit tout ça tout à l'heure connais-tu la marque ? non, je ne connais pas cette marque et ne me listez pas toutes les marques de la Terre je ne les connais pas toutes non parce que ça ça c'est le coup classique tu connais telle marque ? qu'est-ce que tu penses de telle marque ? je ne sais pas je ne les ai pas toutes analysées ça dépend du besoin de la peau alors attention ne vous donnez pas s'il vous plaît des recommandations comme ça on donne ayant des enfants asthmatiques il me semble qu'il est contre-indiqué de les utiliser non c'est faux il y a des huiles essentielles que l'on peut utiliser chez les enfants asthmatiques en ce moment d'ailleurs parce qu'il y a des antihistaminiques il y a des relaxantes donc non toutes les huiles essentielles ne sont pas interdites alors oui les eucalyptus c'est sûr les huiles essentielles qui contiennent des molécules que l'on va retrouver dans les eucalyptus on va vraiment les éviter parce que ça peut aggraver la condition mais non là en ce moment j'ai en suivi un petit garçon formidable qui est autiste et qui a qui a des problèmes de constipation qui sont associés donc à son à son déséquilibre et ou à sa non j'aime pas le terme déséquilibre dans ce cas là mais j'utilise les huiles essentielles pourtant il est asthmatique il est très asthmatique mais les huiles essentielles dans ce cas qui ont été choisies pour lui par rapport à son âge parce qu'en plus c'est un enfant de 5 ans de mémoire ou 4 ou 5 ans et bien on utilise certains mélanges en particulier qui vont être adaptés à la condition et il n'en a il n'a aucun problème au contraire ça a amélioré tout le reste de sa condition quel est le danger de certains mélanges qu'est-ce que vous entendez par mélange par mélange mélange synergie ou mélange marque si tu devais en choisir qu'une ah Claire quelle quelle torture là quelle torture ah bah oui le nard de l'Himalaya le nard de l'Himalaya pour les personnes qui me suivent vous savez que je suis un peu un addict du nard de l'Himalaya pour son parfum pour son comté relaxant c'est aussi une très bonne narcoleptique donc elle nous amène sur certaines sphères bon évidemment c'est pas une huile essentielle que l'on utilise au quotidien donc je la recommande pas à tout le monde bien au contraire si on en veut une qui est plus plus passe-partout j'aime beaucoup le niaouli j'aime beaucoup le niaouli ou la ravine sara même si la ravine sara sur un plan environnemental je la recommande plus parce que parce que parce que parce que parce que voilà ça a un impact environnemental qui est atroce parce qu'il y a vraiment des cultures maintenant qui qui nuisent à la biodiversité dans certains pays parce que nous consommons beaucoup de ravine sara mais sinon j'aime bien le niaouli le niaouli est assez passe-partout le citron aussi voilà évidemment le citron a des contre-indications le niaouli aussi donc on on n'utilise pas ça n'importe comment mais vraiment perso si j'avais qu'une à utiliser pour sa qualité olfactive et pour sa qualité énergétique c'est le nard de l'Himalaya pas de recommandation d'huile essentielle je ne serais pas permise juste huile végétale huile végétale ce que vous voulez alors je ne sais plus ce que c'était la question mais si c'est pour diluer les huiles essentielles vraiment ce que vous voulez alors évidemment dans certains cas on utilisera une huile végétale qui va aller dans le sens du déséquilibre que l'on souhaite que l'on souhaite harmoniser exemple si on a une inflammation au niveau intestinal ou une inflammation en général on va prendre des huiles essentielles qui vont agir sur ce cette disharmonie avec une huile végétale comme la cariophilus ou l'huile végétale de ricin en cutané qui sont des anti-inflammatoires est-ce que tu pourras expliquer la méthode comment utiliser les huiles essentielles j'ai lu qu'il faut les mélanger avec de l'huile végétale et bien là encore ça va être du cas par cas en règle générale si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle on recommandera toujours de les tester dans un endroit sensible pas ce que vous pensez le poignet parce que la peau est très sensible ici ou le creux du coude vous mettez une goutte de l'huile essentielle pure vous attendez 2-3 jours pour vérifier s'il y a une réaction si vous n'avez pas de réaction là vous pourrez l'utiliser en cutané en fonction des huiles essentielles il y en a qu'on utilisera pure il y en a que l'on va diluer ça va être en fonction des molécules qu'elles ont à l'intérieur et en fonction de l'utilisation vous voulez faire un exemple l'huile essentielle cinnamomum verum cinnamomum cassia ou cinnamomum zeilanicum ce sont différentes huiles essentielles de cannelle écorce ces huiles essentielles de cannelle écorce on ne les utilisera jamais en cutané pure sinon vous allez le faire une fois vous ne le ferez pas deux on va généralement les diluer mais les diluer à 10% ça va être une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale pour vous assurer de ne pas avoir de problèmes ou de brûlures cutanées et pourtant en cas de verrues on mettra une goutte de cette huile essentielle sur la côte aux tiges on tapotera juste la verrue donc vous voyez je suppose que c'est Sébastien ça va toujours dépendre de l'utilisation de sa sensibilité cutanée et de ce que l'on cherche à faire avec l'huile essentielle donc en règle générale on dit de les diluer pour éviter l'irritation cutanée dans mon cas même diluer l'huile essentielle me crée une irritation je ne mets plus d'huile essentielle pure ou diluer sur la peau ou c'est très 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 rare ou la seule zone que personnellement je peux utiliser c'est sous le pied parce que là on a une peau bien plus épaisse l'efficacité et d'absorption est moins là mais on a moins d'irritation donc il faut toujours savoir en fait quelle est l'huile essentielle et pourquoi on l'utilise et pareil le cutané même dilué jamais chez les fermes enceintes sur le ventre mélance de plusieurs huiles essentielles ça dépend des huiles essentielles qu'il y a dedans et là on pourra savoir est-ce que ça nous cause un problème à nous ou pas c'est toujours très très personnel alors il y a Claire qui dit je ne diffuse plus d'huiles essentielles chez moi ayant un chat j'ai cru comprendre que c'était dangereux est-ce vraiment le cas alors il y a plusieurs écrits là-dessus les chats sont très sensibles aux odeurs donc en règle générale on ne suggère pas de diffuser des huiles essentielles pendant une grande durée en présence d'un animal parce qu'ils sont plus petits que nous donc comme ils sont plus petits que nous et bien ils vont avoir un dosage d'huiles essentielles qui sera trop élevé pour eux et certains sont plus sensibles comme les chats en l'occurrence personnellement j'en diffuse avec Bécacine elle va très très bien là elle dort sur son panier elle est bien relaxe mais on fait des petites dilutions on fait des petites périodes de diffusion cette diffusion-là de diffuser avec un bébé ça dépend lesquels ça dépend lesquels et ça dépend le dosage et ça dépend la durée il n'y a pas de oui et de non un exemple j'ai vu une influence sur les réseaux sociaux qui disait qu'on pouvait diffuser de la menthe poivrée déjà la menthe poivrée jamais de la vie on la diffuse déjà c'est inconscient de donner ce genre de recommandations donc faites attention aux recommandations des pseudo-influenceurs que vous allez voir sur internet qui vous donnent tout un tas de conneries à tout va qui peuvent être dangereuses parce que si vous diffusez de la menthe poivrée avec un bébé dans la pièce bébé capoute par contre il y a des huiles essentielles très douces que l'on va utiliser sur bébé que l'on va même diffuser dans la chambre avant qu'il aille se coucher pour l'aider à mieux dormir donc là encore ça dépend de l'huile essentielle ça dépend de la qualité de l'huile essentielle ça dépend de la quantité ça dépend de la durée de diffusion ça dépend de plein de paramètres donc la réponse elle n'est pas tranchée c'est pas oui mais non c'est oui mais faites affaire avec un expert qui vous dira exactement ce qu'il faut pour la raison je me souviens petite ma mère s'était brûlée car elle n'utilisait plus l'huile essentielle de cannelle pure oui je veux bien le foie elle a dû le faire une fois elle n'a pas dû le faire deux fois l'estragon sous la langue s'il vous plaît pas de recommandation c'est toujours du personnel mais c'est vrai que l'estragon est une très bonne anti-allergique beaucoup de gens me demandent quelle huile essentielle diffusée en creusant je me rends compte qu'ils cherchent juste à parfumer leur intérieur tu peux préciser l'intérêt et les dangers de la diffusion oui merci Claire pour cette question la diffusion on va l'utiliser à des formes médicinales c'est pas juste pour c'est pas juste pour parfumer pourquoi ? parce qu'il y a encore il y a des principes actifs à l'intérieur donc oui vous pouvez l'utiliser pour parfumer mais faites attention à diffuser sur des petites durées et pareil enfant, bébé, chien, chat tout ce que vous voulez il y a une très grande différence entre le parfum et l'huile essentielle ce n'est pas la même chose ce ne sont pas les mêmes principes actifs et ce ne sera pas le même effet quand vous diffusez une huile essentielle vous allez toujours avoir des propriétés médicinales qui vont venir avec parce que vous allez la respirer vous allez la respirer les principes actifs vont pénétrer dans votre circulation sanguine via les alvéoles pulmonaires donc il y a un effet médicinal au travers de la diffusion d'huile essentielle c'est pas juste un effet olfactif donc faites très attention et merci à Claire de le préciser c'est pas un bonbon on ne diffuse pas d'huile essentielle juste pour l'odeur oui pour l'odeur mais on va idéalement la choisir pour les propriétés qu'elle va pouvoir nous apporter par exemple si vous diffusez du citron le citron va avoir une propriété anti-déprime joie c'est aussi un très bon antiseptique aérien donc par exemple si vous voulez éloigner un virus ou une bactérie et désinfecter l'air ambiant parce qu'il y a 75 personnes chez vous bon en ce moment c'est mal barré d'avoir 75 personnes chez soi mais on peut diffuser ça elle est aussi très positivante l'essentiel quand je dis positivante sur le point énergétique c'est que vous pouvez la diffuser après vous êtes pris la tête avec votre conjoint par exemple ou vous pouvez la diffuser avant entre chaque consultation pour les praticiens quand il y a quelque chose de très lourd au niveau des consultations donc merci Claire pour la question pourquoi ne pas diffuser de la menthe poivrée parce qu'elle contient des molécules à l'intérieur qui sont juste neurotoxiques qui sont juste et puis que l'huile essentielle vous avez déjà essayé de juste mettre l'huile essentielle en une goutte d'huile essentielle sur votre menthe poivrée sur la tempe pour le mal de tête vos yeux commencent à pleurer et puis les bébés peuvent avoir des spasmes laryngés c'est à dire que bébé ils capoutent donc non on diffuse jamais de la menthe poivrée ou alors c'est une goutte dans toute une tonne de gouttes et c'est juste sur les recommandations de votre médecin aromathérapeute ou de votre aromathérapeute on ne fait pas ça pour le fun utiliser des petits cachets notes oui on peut utiliser ça je préfère l'huile végétale ensuite diffuser d'huile essentielle de menthe poivrée quel est le genre de problème je viens de le dire on ne diffuse pas d'huile essentielle de menthe poivrée il y a des molécules à l'intérieur qui sont parmi les plus dangereuses que l'on a donc on ne fait pas ça et jamais une huile essentielle de menthe poivrée par voie orale chez un bébé vous allez le tuer et tout cela on le voit durant durant les séminaires oui on les voit on les voit durant les premiers modules mais ce sont des séminaires en aromathérapie énergétique donc il y a deux modules sur l'utilisation scientifique des huiles essentielles et cinq autres modules sur l'utilisation énergétique quels sont les molécules qui reviennent le plus souvent il n'y en a pas enfin il y a des molécules il y en a des centaines je ne peux pas déjà on va regarder les familles mais il n'y a pas de réponse à cette question ça dépendra de l'huile essentielle que vous avez la nature est bien faite c'est très complet alors du coup dans l'espa on utilise des diffuseurs d'huile essentielle dans les cabines c'est pas bon mais ça dépend là encore ça dépend de la raison si vous utilisez des diffuseurs d'huile essentielle dans l'espa pour justement apporter une ambiance détente et relaxante vous aurez sûrement des huiles essentielles de type bergamote de type citron ou de type certains eucalyptus qui vont être relaxants l'objectif recherché là c'est la relaxation c'est pas juste que ça sente bon sinon vous pitchez du parfum surtout dans l'espa où on cherche la détente est-ce courant de ne pas digérer les gélules qui contiennent les huiles essentielles je sais pas j'ai jamais entendu ça pourquoi elles ressortent telles quelles les gélules dans ce cas là c'est pas normal il y a peut-être un petit problème au niveau des intestins parce que normalement les huiles essentielles la capsule doit passer l'estomac pour être largué dans l'intestin de mémoire une huile pour bébé s'il vous plaît bah non parce que je donnerai pas de recommandation médicinale là sans connaître votre bébé sans connaître les contre-indications sans connaître son mode de vie sans connaître l'huile essentielle à lui donner parce qu'en fonction de ses besoins ça va être la même chose pareil pour la femme enceinte l'origan toujours vert peut remplacer le Ravinsara pour les problèmes ORL de type rhume ça dépend comment tu vas l'utiliser Claire en un ouais ça dépend comment tu vas l'utiliser et puis ça dépend du nom latin aussi alors je sais pas si le toujours vert c'est le compactum parce que des origans il y en a plusieurs je pense que c'est pas le compactum dont tu me parles et ça pourrait mais là encore ça dépend de quel problème causé par le rhume est-ce que c'est pour booster l'immunité est-ce que c'est pour décongestionner est-ce que c'est pour blablabla je pense que là tu me parles d'immunité ça pourrait ça pourrait mais là encore ça dépend des personnes parce que dans les origans il y a quand même certaines molécules qui sont un petit peu nocives nocives et qui peuvent avoir un impact sur la santé donc ça dépend des gens on ne donne pas de l'origanum à n'importe qui mais celui-là est plus safe que le compactum donnez-moi quelle est la différence entre phytothérapie et aromathérapie donc ça je l'ai dit au tout début la phytothérapie ça utilise les plantes l'aromathérapie ça utilise les huiles essentielles et c'est très différent d'utiliser la plante et d'utiliser l'extraction de principes d'essence aromatique par la distillation où il y a des réactions chimiques pour donner l'huile essentielle j'ai déjà répondu pour les animaux donc il faudra regarder dans le replay quel est la différence quel genre de diffuseur alors les diffuseurs ne doivent pas chauffer après il y a toute une gamme de prix au niveau des diffuseurs mais l'important c'est que le diffuseur idéalement on va utiliser des diffuseurs à osmose qu'est-ce que je dis le nom évidemment le nom me perd bon je ne retrouve pas le nom mais il ne faut surtout pas que ça chauffe nébulisation c'est ça c'est ce qui coûte le plus cher mais c'est ce qui est le plus intéressant alors évidemment ceux où il y a de la vapeur là ou avec les vibrations etc c'est très bien aussi mais la règle principale ça ne doit surtout pas chauffer alors dans une maison quand on a un bébé l'huile essentielle cicatrisante alors bonjour Anthony Géobiologie l'huile essentielle la plus cicatrisante ça dépend de la raison mais l'électrisome italicum reste quand même la reine de la cicatrisation j'en parle justement dans une vidéo voilà c'est nébulisation le mot que je cherchais je l'avais retrouvé entre temps mais merci Claire on a fait une vidéo sur la cicatrisation si vous cherchez Loïc Greenweez cicatrisation vous allez trouver ça sur YouTube alors j'avoue que je diffuse quelque chose chez moi c'est pour que ça semble bon et bien dans ce cas là il suffit juste de trouver de voir dans quel état on est dans l'instant et de trouver une l'essentiel qui corresponde à notre état ou à nos besoins de l'instant après les repas ça dépend non là il faut consulter il n'y a pas de pilule magique si vous avez un déséquilibre du microbiote si vous avez un trouble de l'estomac déjà on va changer l'alimentation avant de vous donner des huiles essentielles ça ne sert à rien d'utiliser des agents exogènes même si c'est des plantes même si c'est la nature quand on peut rééquilibrer tout ça par l'alimentation ce que j'aime en ce moment c'est le lorius nobilis oui très intéressant HE et chakra bien sûr clair et ça nous le voyons dans l'institut d'aromathérapie énergétique et c'était pour les personnes qui ont fait le séminaire c'était le séminaire de la semaine dernière donc les personnes qui se mettraient sur la liste d'attente maintenant si j'envoie d'ici quelques jours une réouverture exceptionnelle des portes vous aurez l'information mais oui les huiles essentielles par rapport à chakra on va les utiliser de différentes manières tant de par la symbolique de la plante que le niveau vibratoire de l'huile essentielle que par la couleur aussi on peut et ça c'est le module bonus le module bonus que l'on va avoir dans les dans les séminaires que je propose cette année sur la chromothérapie où en fonction de la couleur de la fleur nous avons une information qui va travailler aussi sur nos chakras c'est fascinant c'est très très intéressant par contre huile essentielle chakra ancrage rouge cannelle cannelle et tidae quels sont les facteurs qui vont nous faire choisir entre l'aromathérapie et la phytothérapie votre naturopathe c'est lui qui choisira en fonction de ce qui est le plus intéressant dans l'instant et souvent la synergie des deux est la plus avantageuse une huile essentielle pour l'acné non il n'y a pas d'huile essentielle pour l'acné il y a un rendez-vous avec votre naturopathe qui vous donnera des recommandations médicinales adaptées à votre acné aux raisons de votre acné et qui aura donc des recommandations qui seront plus efficaces c'est pas sur internet que vous allez trouver des solutions comme ça avec une cause miracle l'acné il y a tellement de raisons je vois ça passer très souvent dans mon cabinet et je donne pas les mêmes recommandations pour 2-3 personnes 4-5 personnes qui ont de l'acné il y a toujours des recommandations qui sont différentes donc le mieux c'est de prendre rendez-vous chez votre naturopathe pour avoir pour avoir des recommandations ah bah donc on a rendez-vous bientôt ensemble je sais pas quand je regarde pas mon agenda moi tout se fait tout seul et mais oui mes consultations en plus sont toujours en présentiel votre livre est top merci beaucoup là je l'ai pas là j'ai l'habitude il est en arrière-plan mais là je l'ai pas naturopathie le guide saison par saison encourager les livraires j'ai vu que mon livre avait chuté sur Amazon en 2 jours tellement j'encourage les libraires donc encourager les libraires acheter des bouquins j'ai mis je pense que c'est dans mes stories là il y a une un swipe up avec les libraires qui font de la vente à distance qui font du du j'allais dire cartou c'est pas le truc là mais de 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 bref vous pouvez aller récupérer vos livres donc allez-y encouragez-les encouragez-les achetez achetez mon livre 15 fois si vous voulez non je blague mais mais encouragez-les parce que c'est vraiment nécessaire la culture là sérieux c'est honteux existe-t-il plusieurs qualités d'huile essentielle oui on en parle depuis le tout début donc faudra voir le début du replay c'est bon pour l'encre j'ai fait comme toi j'ai des chaussettes rouges yeah les chaussettes rouges ça fait longtemps que j'ai pas fait mes petits directs avec mes chaussettes rouges du coup je mets une goutte de cannelle oh bah attention pas pure tu l'as dilue d'abord il y a un lit avec une acnée positive j'adore aussi les chaussettes rouges j'ai souvent mes chaussettes rouges est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont fait les séminaires en présentiel et qui m'ont vu avec les chaussettes rouges peut-être moi dès que je donne des séminaires des formations des trucs en extérieur je suis pieds nus avec mes chaussettes rouges avez-vous d'autres questions sur les huiles essentielles ? je regarde moi dans ma petite présentation s'il n'y a pas d'autre chose que je peux vous dire donc méfiez-vous toujours des essences dites naturelles parce que souvent ça peut être de la reconstitution chimique de l'huile essentielle il faut que vous ayez les informations que je vous ai données au tout début si vous venez d'arriver vous reprendrez depuis le début ne jamais utiliser les huiles essentielles dans les orifices et sur les yeux jamais dans les yeux dans tous les cas dans les orifices c'est uniquement sous l'avis de votre naturopathe et de votre médecin aromathérapeute durée de conversation de conservation après ouverture en règle générale on dit qu'il n'y a pas de date il y a plusieurs écoles il y a des gens qui diront il n'y a pas de date et effectivement en soi en fait il n'y a pas de date de péremption par contre c'est sûr que plus les années vont passer plus vous allez perdre certaines ça va s'évaporer en fait ça va tout simplement partir dans l'air et vous allez avoir des molécules qui vont disparaître les unes après les autres et d'ailleurs quand vous avez un flacon de huile essentielle si vous le laissez traîner dans un coin pendant un certain nombre d'années le flacon sera vide à la fin c'est ça le risque c'est que plus le temps va passer plus moins vous allez avoir de principes actifs à l'intérieur parce que ça va s'évaporer au fur et à mesure est-ce qu'il y a un lien bien entendu le lien entre la médecine ayurvédique et l'aromathérapie bien sûr il s'agit du module 3 de l'institut d'aromathérapie énergétique et on parle de molécules chimiques justement comment utiliser les huiles essentielles pour les vata pitta kapha comment est-ce qu'on les utilise au niveau des chakras et tout ça c'est un module de 3 2 non qu'est-ce que je dis c'est un module de 1h30 de 2h c'est le module 2 de l'institut d'aromathérapie 3 de l'institut d'aromathérapie énergétique prochain séminaire où et quand alors là il faudra attendre mardi j'ai du mal sauf ceux qui sont dans mon affolettre qui sont déjà au courant séminaire en aromathérapie la prochaine session comme je le disais c'est en septembre de l'année prochaine mais si vous êtes sur la liste d'attente peut-être que dans les prochains jours je vais réouvrir quelques places pour les personnes qui ont envie de ne pas trop s'ennuyer pendant le confinement sinon sur liste d'attente c'est pour l'année prochaine mais il y en aura voilà je garde ma c'est sur le bout de sortir maintenant que c'est à moitié sorti dans mon affolettre voilà attendez mercredi il y aura d'autres informations ce ne sera pas de l'aromathérapie est-ce qu'acheter des huiles essentielles en pharmacie c'est un gage de qualité pas du tout non pas du tout il y a des huiles essentielles de merde qu'on trouve en pharmacie mais il y a des huiles essentielles de très bonne qualité la drôme pranarôme ça va ça va plus c'est gros moins voilà pranarôme pas celle que je recommanderais en premier phytosonorane je ne les ai pas analysées donc je ne sais pas où peut-on trouver votre livre partout si vous souhaitez l'acheter encourager les 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 petits les petites librairies normalement j'ai encore en swipe up là dans mes stories le lien sinon vous allez dans ma bio vous cliquez sur le livre et là vous allez dans les libraires indépendants sinon vous l'avez partout ailleurs vous avez Amazon Fnac et tout le tralala mais en ce moment les libraires indépendants ont besoin de vous donc vous avez juste à chercher sur librairies indépendantes vous cherchez Naturopathie le guide saison par saison et là vous allez trouver avec votre code postal la librairie la plus proche sinon je mettrai en swipe up je mettrai en swipe up tout à l'heure oui je peux aussi faire gagner des places effectivement en clair en ce moment je suis dans ce mood là donc effectivement aussi ouais mais c'est pas une mauvaise idée ça je pourrais aussi faire gagner quelques places en plus de les remettre de leur réouvrir quelques places ouais j'aime l'idée pour la méditation pour la méditation il y en a plein qui peuvent être utilisées énergétiquement pour travailler au niveau du chakra du troisième oeil du chakra du coeur troisième oeil couronne l'encens au liban est très intéressant on va aussi avoir d'autres huiles essentielles on peut en utiliser beaucoup ça dépend de l'objectif de la méditation mais pour rentrer dans le mood méditatif le Boswellia Carteri est intéressante donc l'encens au liban là évidemment tout le monde va dire bonne idée Claire mais oui c'est pas bête un petit concours un petit concours sur la page de Instagram de l'Institut d'aromathérapie énergétique merci Claire j'avais pas pensé parce que je suis dans d'autres choses en ce moment mais est-ce qu'on peut savoir combien d'exemplaires de ta bible ont été vendus bah alors à ma bible merci de le nommer comme ça bah jusqu'à maintenant je l'ai annoncé début septembre les chiffres de début septembre étaient à 10 000 ventes ce que vous en avez fait un best-seller et je vous en remercie tous vraiment et bah je sais pas franchement je sais pas faudrait que je demande mais je sais qu'on était sur une base d'au moins du double en tirage donc à voir ce que ça va donner mais j'ai attendez un petit peu je vais avoir une autre nouvelle avec le livre pour l'avoir lu tout le monde devrait l'avoir sur son chevet merci n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les sites où vous l'avez acheté pour 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 que les gens le sachent 88 commentaires positifs sur Amazon vous êtes des ouf merci beaucoup non c'est pas vrai il y a eu un troll mais des trolls il y en a partout mais mais merci beaucoup dans l'objectif de devenir naturopathe plus tard est-ce que les séminaires peuvent apporter ou le mieux c'est directement une formation c'est très différent ça dépend de votre ça dépend de vos objectifs des formations que vous faites ce que je propose sont des séminaires grand public pour que chacun tous et chacun je sais pas comment il arrive à dire ça tous et chacun puissent utiliser de manière professionnelle les huiles essentielles et de manière énergétique et personnelle bien sûr oui on est tous d'accord avec les aller 70 places à gagner faut pas rêver non plus quand même non mais 10 000 c'est énorme déjà pour un livre effectivement c'est énorme oui 10 000 exemplaires certains et on voilà on peut on peut éventuellement doubler le chiffre dans les tirages donc voilà donc oui c'est un très gros succès le livre et j'en suis plein de gratitude parce que ce succès c'est grâce à vous c'est vous qui en parlez c'est vous qui le partagez à part vous dire merci je sais pas quoi vous dire d'autre parce que vraiment 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 c'est grâce à vous tout ça est-ce que vous avez d'autres questions concernant les huiles essentielles en attendant je sais pas j'ai pas regardé là si si les personnes qui étaient dans mon infolettre ont ont réagi ou pas à voir ah toujours pas à voir suspense vous saurez tout mardi non c'est monsieur tout le monde quand je fais des ateliers ou des séminaires en ligne c'est pour monsieur et madame tout le monde ça peut être un peu coriace à un moment mais l'objectif est que tout le monde ait les mêmes informations et que tout le monde puisse les utiliser c'est pas du tout pour du professionnel mais pour que tout le monde puisse le faire huile essentielle pour la pousse des cheveux même recommandation que ce que je dis depuis le début allez consulter votre naturopathe parce qu'il n'y a pas de huile essentielle miracle si votre perte de cheveux est causée par un déséquilibre thyroïdien vous pouvez bien vous badigeonner la tête de certaines huiles essentielles ça ne les fera jamais repousser donc d'abord on va voir consulter pour avoir des recommandations qui nous sont adaptées pareil si votre si votre perte de cheveux est causée par une carence en iode en zinc en sélénium ou en tout autre oligo-éléments ou minéraux qui boostent la thyroïde et bien vous pouvez bien prendre les huiles essentielles par litron en interne en externe et vous faire des bains avec ce que je ne vous recommande pas parce que ça brûle à force mais ça ne changera rien merci pour le commentaire pour connaître son tempérament d'ailleurs est-ce que vous connaissez vos tempéraments peut-on passer par le compte de formation ? non parce que ce ne sont pas des formations ce sont des ateliers et des séminaires combien d'huiles essentielles avez-vous ? waouh beaucoup je ne les ai pas comptées je vais en avoir moins de cinquantaine une cinquantaine je les ai ramenées du Québec donc ça fait un moment et je les ai j'en ai je les ai par flacon de 500 millilitres donc j'en ai au moins 500 au moins au moins 50 des huiles essentielles qu'est-ce que ça vous apporte de faire des séminaires étant donné que ça favorise l'autonomie des personnes et donc que ça diminue théoriquement les consultations en naturopathie ? parce que l'objectif de la naturopathie un des volets de naturopathie c'est enseigner et que je ne fournirais pas du contenu gratuit sur internet de cette manière-là si ce n'était pas pour rendre les gens autonomes donc non en soi ça ne nuit pas à la consultation en naturopathie ça pourrait et puis si ça si ça nuit à une consultation parce que la personne est capable de prendre soin d'elle de vous à moi c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire et comme je le dis à mes clients quand ils rentrent en consultation mon but c'est de ne plus les revoir parce qu'au moins ça veut dire qu'ils sont autonomes et qu'ils sont capables de prendre soin d'eux donc c'est pas ma philosophie donc ma philosophie c'est de faire en sorte que les gens puissent prendre soin d'eux donc en soi que j'ai moins de clients en naturopathie ça ne me dérange pas quand quelqu'un peut faire son propre est capable de connaître son corps de le ressentir et de soigner ces tout petits déséquilibres tout seul avec quelque chose de naturel sans faire tout et n'importe quoi et bien c'est le plus beau des cadeaux et c'est le plus grand des plaisirs que je puisse avoir donc et c'est ça et c'est ça la naturopathie la naturopathie c'est pas une science qui doit être gardée par des élus c'est nos grands-mères qui utilisaient les plantes médicinales c'est nos arrière-grand-mères c'est nos ancêtres qui utilisaient ça donc c'est pas un truc d'élu de naturopathe non c'est fait pour tout le monde le naturopathe est là pour accompagner mais le rôle du naturopathe c'est de rendre les gens autonomes voilà dans ma vision des choses HE et pollution de l'eau mythe ou réalité j'ai pas vu d'études là-dessus mais comme tout médicament il y a de fortes chances pour que certains des principes actifs que l'on a dans les huiles essentielles finissent dans nos urines donc aillent comme un médicament parce que c'est de la chimie puissent aller polluer les eaux donc je me souviens pas avoir vu d'études là-dessus mais ça paraît ça paraît logique comme tout ce que l'on consomme ça finit par ressortir et ça peut polluer on peut les commander facilement je sais plus j'ai perdu je sais pas de quoi vous parler où acheter les huiles essentielles j'ai déjà répondu je me mets des cornes naturopathe je suis un couteau suive attendez naturopathe herboriste aromathérapeute iridologue et bientôt homéopathe et praticien en médecine traditionnelle chinoise et j'ai autre chose en tête c'est ça d'être naturopathe c'est de passer son temps à se former pour comprendre comprendre les choses et aller toujours plus loin dans sa pratique pour comprendre le corps au Québec quelles huiles essentielles offrent une qualité ah bah je l'ai dit tout à l'heure huiles essentielles au Québec c'est celle que je connais le mieux c'est unza roma alixir zaya zaya qui fait des huiles essentielles vibratoires ne tuerizaya roma pour l'éthique et justement parce qu'il le faut parfois énormément énormément pour en produire justement de plus en plus de personnes s'opposent à l'essentiel que pensez-vous donc ah bah là je suis je suis pas madame Irma comme certaines personnes qui prévoient les chiffres de décès du covid c'est l'histoire de la glisser celle-là que pensez-vous je sais je sais pas moi je l'utilise de moins en moins et ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'utilise de moins en moins mais c'est comme tout utiliser avec modération c'est bien alors j'ai répondu couteau suisse non couteau québécois elle est bonne celle-là envoyez une vague de coeur à Vahine j'aime beaucoup les ridologies est-ce compliqué c'est comme tout ça s'apprend c'est de la pratique surtout les ridologies pour en avoir fait plus de 600 ou 700 maintenant pour vous dire c'est de la pratique après ça devient c'est un rodage ça se fait tout seul après c'est puissant la médecine traditionnelle chinoise ouais j'ai hâte de voir ça peux-tu mettre ton livre live en replay oui bien sûr il le sera bonsoir achetez votre livre j'ai acheté votre livre en avril et je pense franchement qu'il est très complet parce que les saisons chaque saison et mes filles en profitent aussi merci merci beaucoup de l'avoir entre vos mains la médecine traditionnelle chinoise c'est fascinant mais compliqué oui je sais j'ai passé l'après-midi là-dedans j'ai cru que j'allais étrangler mon prof malgré que je l'apprécie énormément vous connaissez des huiles essentielles docteur Valnet oui je ne les ai pas analysées ou de préférence d'acheter chez les herboristes ça dépend de la marque donc si vous avez la même marque de merde chez un herboriste ou ailleurs ça ne changera pas c'est de connaître la marque mais Valnet de mémoire ce n'est pas trop mauvais mais je ne l'ai juste pas analysé c'est le bouche à oreille non l'iridologie ce n'est pas fait pour donner des recommandations médicinales c'est fait pour déterminer le terrain de déséquilibre de la personne et youtubeur et créateur de conneries sur internet et ancien âge bref si on fait la liste de tout ce que je suis on n'a pas fini non l'iridologie c'est une iridologie de terrain ça nous permet de déterminer le déséquilibre d'une personne de voir ces terrains ces terrains défaillants disons qui ont besoin le plus d'amour et Jean-Pierre Coffre mais ce n'est pas fait pour donner des recommandations je vois qu'il y en a qui ont googlé ou qui lisent bien mes textes mais oui et acteur aussi fut un temps il a découvert comment faire le zoom en story hein on n'a pas compris bon sinon vous avez fini de vous foutre de ma gueule comment ça se passe les fins des lives Jean-Pierre William je connais Christophe mais je ne connais pas Jean-Pierre William pardon référence qui est-ce qu'elle est mais voilà la grosse patate elle dort derrière avez-vous d'autres questions concernant l'éridologie sinon je pense que de toute manière quelle heure il est ouais le live va bientôt prendre fin donc je vais aussi un livre dédicacé votre livre dédicacé comment ? bah envoyer un message à Flammarion parce qu'avec le Covid tous les déplacements toutes les tournées tout a été annulé donc en fait le moyen d'avoir le livre dédicacé le seul c'est dans mon cabinet pour le moment pour le moment mais voilà nous allons tous créer le fait que toute cette mascarade soit terminée de manière à pouvoir venir vous rencontrer comme c'était prévu dans tous les quatre coins de France pour signer le livre parlez-vous des huiles dans votre livre de certaines oui quand elles sont appropriées aux saisons mais c'est pas le thème du livre c'est pas l'aromathérapie c'est la naturopathie le guide saison par saison donc on parle des saisons voilà s'il n'y a pas d'autres questions ben écoutez je vous remercie d'avoir regardé ce direct si vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde et bien ce sera avec plaisir le prochain sera sur le thème de l'herboristerie voilà petit teasing ce sera sûrement mardi soir parce que je consulte lundi donc mardi soir nous risquons fortement de parler d'herboristerie et mardi matin vous aurez enfin l'information et la nouvelle sur ce nouveau petit projet petit gros projet qui nous accompagnera j'espère ensemble tout le printemps et de l'année prochaine donc voilà je vous dis à très bientôt et on se retrouve en direct mardi soir pour parler d'herboristerie et d'ici là prenez bien soin de vous c'est long d'avoir une dédicace mais tout finit par arriver ouais t'as fini par l'avoir allez passez une très belle soirée salut t'as fini par l'avoir Merci.